Au musée d'art moderne de Troyes, la presse a été invitée à porter un autre regard sur l'oeuvre de Renoir. Je pense qu'il n'y a pas eu une grande exposition comme celle-ci, même à Paris, depuis très longtemps sur Renoir. On voit souvent Monet, Manet, les impressionnistes habituels, mais pas Renoir. Et là on voit très bien la manière dont l'exposition est présentée, quelles sont les caractéristiques de son travail. A la fois dans les portraits, dans les baigneuses, dans les bronzes, parce qu'il y a des bronzes exceptionnelles qu'on ne voit pas souvent non plus. On a tendance à enfermer Renoir dans une image assez simple, le peintre du bonheur, le peintre des jeunes femmes, du nu féminin. Ici, les 50 oeuvres exposées sont regroupées autour de 5 sections, une façon exceptionnelle de présenter les différents aspects de l'artiste et de son lien avec l'art. Quand on parle de Renoir, on a toujours l'image en tête du Renoir âgé avec son chapeau mousse à barbe planche. Rarement l'impression d'un jeune Renoir. Et ici, nous avons un des rares autoportraits de 1879, quand il est dans sa trentaine. La dernière section de l'exposition est consacrée au Picasso et Renoir. Deux noms qui paraissent complètement opposés. Renoir est un petit peu le représentant du 19e siècle et Picasso le chantre de l'avant-gardisme. Et pourtant, Picasso a collectionné cette oeuvre du maître. Et nous avons aussi des sections qui sont consacrées au lien avec la région et notamment avec Essoie. Aline Charigo, qui est une jeune femme qui vient d'Essoie, il est séduit par cette jeune femme. Et ici, à travers cette maternité, c'est en réalité une sorte d'hommage aux vierges à l'enfant de Raphaël, qu'il faut voir dans un tableau comme celui-là. La dernière exposition d'oeuvres de Renoir, à Troyes, remonte à 1969. En région, c'est très difficile de faire une grande exposition Renoir. Ce sont d'habitude des expositions internationales. Et là, on peut être quand même très fier que Troyes accueille au musée d'art moderne cette exposition Renoir, qui est en effet exceptionnelle. Et puis aussi, c'est la dernière grande exposition ici au musée d'art moderne, avant les travaux. Cette exposition coïncide avec l'ouverture de la maison Renoir à Essoie, qui signe le retour des oeuvres de l'artiste dans l'aube chaque été. C'est ce qui va permettre de fidéliser également les visiteurs et leur permettre de découvrir d'autres aspects, d'autres thèmes, d'autres oeuvres. L'exposition « Un autre Renoir » ouvre ses portes au public du 17 juin au 17 septembre.